Alors ce qui est important de savoir c'est l'influence du port sur la Médina, sur les activités de la Médina parce qu'à travers l'histoire, tous les gens qui travaillaient dans le port, ils habitaient la Médina. C'est tout prêt, on voit ça, que ça soit dans les commerces, dans l'attente aussi du bateau. La Médina et le port sont très très liés. Tous les négociations étaient basées sur le port, sur la culture du port. Cinq ans, c'était comme ça, c'était vraiment très très... Et on voit ça, ça reste toujours dans l'humeur de certains tangérois. C'est pour ça qu'on voit beaucoup ici de gens qui vivent de la pêche, même la pêche artisanale. Pourquoi on dit Tangé-Dangé ? Tangé-Dangé, oui, une ville de frontière quoi. C'est la ville de tous les, on va dire, des mystères mais aussi de tous les mystères. Alors là on va commencer donc la visite à la Médina. On va commencer par... On va commencer d'abord par la rentrée principale de la Médina de Tangé. La Médina de Tangé commence par là. Et là, devant nous, c'est le mur. La superficie qu'on va visiter, c'est à peu près 27 hectares. C'est pas une grande dimension. Mais Tangé, il y a Tangé la Médina et la Kasbah. Il y a Tangé ancien. D'abord, on va rentrer par la porte principale. Il fait partie de Bab al-Bahar ou bien Bab al-Bahar ou bien Bab al-Bahar, c'est la porte de la mer. Ou bien Bab al-Bahar. C'est-à-dire qu'il y a... Les tanneries. Les tanneries. Disons qu'à l'époque internationale, il y avait plusieurs banques. La banque anglaise, la banque italienne. Il y avait aussi les postes. Et avant, à cette époque-là, Tangé a été appelé BBC. Bar, Bazar, Café. Ajé, ajé, ajé. C'est très intéressant, s'il vous plaît. Mouleh Elie, il fait partie de Zewia. Il va nous expliquer... Voilà, il va nous expliquer l'histoire de Zewia qui se trouve dans ce lieu-là. J'ai mon arrière-grand-père qui est enterré ici. Il a eu la particularité d'être marié à une Anglaise. Et il était chef de confrérie. Donc c'était très, très, très rare de voir comme ça un couple anglaise-marocain, surtout un chef religieux. Donc c'était même très mal vu par les autorités dans le temps. Voilà, ça résume ça. Malheureusement, c'est fermé. On aurait pu peut-être... Sous-titrage Société Radio-Canada